Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je m'apprêtais à vous cuisiner ce cristal de fluorine pour vous montrer ce que c'est que la thermoluminescence. Et bien si vous ne connaissez pas du tout, suivez-moi, on va tout comprendre. Me voilà. La thermoluminescence, comme le nom l'indique, ça n'est pas très compliqué. On chauffe et puis ça brille, c'est tout. Cependant, là où ça devient intéressant, c'est pourquoi ça brille. Et là, une fois n'est pas coutume, une petite animation pour vous expliquer tout ça. Pour commencer, petit rappel. Vous savez probablement de quoi est constitué un atome, un noyau contenant des protons, particules positives, et des neutrons, particules neutres, ainsi que des électrons, négatifs, qui gravitent autour du noyau. Maintenant, regardons notre cristal de fluorine. La fluorine, c'est une pierre assez facile à trouver et abondante un peu partout sur la planète. Sa formule brute, c'est CAF2. Elle est donc composée d'atomes de calcium et de fluor. Normalement, ils forment un maillage bien régulier. Mais comme rien n'est parfait, on trouve aussi des intrus, comme par exemple des atomes d'hytrium, de césium, d'aluminium, de magnésium, etc. On a donc des irrégularités dans notre cristal. Au passage, c'est ce qui explique la diversité des couleurs rencontrées concernant la fluorine, qui dépend de la nature des atomes intrus. En voici deux échantillons qui sont, vous le constatez, très différents. Poursuivons. À présent, laissez-moi vous raconter l'histoire de Léon l'électron. Léon est un électron heureux qui coule des jours paisibles autour de son atome, lorsque tout à coup, il reçoit un rayon gamma issu de la radioactivité naturelle ambiante. Bingo ! Léon accumule de l'énergie et en a assez pour quitter son atome. Cependant, il ne va pas bien loin. En effet, les irrégularités du cristal causées par les atomes intrus forment des pièges à électrons. Et bien sûr, Léon tombe dedans. Dans son piège, Léon est un peu comme un ressort qu'on aurait comprimé à cause de l'énergie qu'il a accumulée grâce au rayon gamma. Et lorsqu'on chauffe le cristal, c'est un peu comme si on lui donnait un petit coup de pouce pour s'échapper et aller retrouver son atome. Du coup, comme notre ressort libère de l'énergie, sous forme de photons, la particule qui compose la lumière. Et grâce à tous les Léons qui quittent leur piège, le cristal brille. C'est la thermoluminescence. Voilà pour Léon l'électron. Maintenant, il est temps de passer à la partie pratique. Tout est en place, on va pouvoir commencer. Alors, je ne vais pas utiliser ma poêle finalement, j'ai un peu peur d'abîmer le revêtement. Mais j'ai préféré prendre cette plaque de four à la place que je pose tout simplement sur mes plaques à gaz. Plus qu'à allumer et puis je serai bon. Au cas où le cristal éclaterait sous l'effet de la chaleur, j'ai prévu mes lunettes de sécurité. Toujours les bonnes résolutions, rappelez-vous. Alors, d'après internet, la température qu'il me faudrait atteindre se situe aux environs de 300 degrés, en tout cas entre 250 et 500 degrés Celsius. Pour savoir à peu près où j'en suis, j'ai investi dans ce thermomètre infrarouge à visée laser. Et d'ailleurs, si vous voulez m'aider à poursuivre ces vidéos, me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur Tipeee. J'adresse un très grand merci à tous ceux qui y sont déjà. Allumage du gaz. Voilà. Maintenant, on éteint. Sinon, on ne verra rien, évidemment. Je chronomètre la manip. C'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Où est mon thermomètre ? Il est dans ma poche. On ne voit rien du tout. Le cristal, il est exactement ici. Ta-da. Combien on est ? Oui, mise au point, s'il te plaît. 280 degrés. J'ai l'impression que ça commence. Ouais. C'est très faible, mais il se passe un truc. Ah ouais. Enorme. On a combien là ? 6 minutes de 56 au chronomètre. Il commence à y avoir quelque chose qui apparaît. 294 degrés. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est vraiment très faible. C'est vraiment très faible. Je ne sais pas comment décrire ça. On dirait une sorte de... Je ne sais pas. C'est un peu comme si c'était phosphorescent, mais très faiblement. 286 degrés. Et ça fait 8 minutes 18 que l'expérience a commencé. Alors, pour être parfaitement honnête avec vous, ce que je vous montre là, c'est une photo. Parce que si je vous montre réellement ce qu'on voit à la caméra, voilà. On ne voit rien. Ben oui, c'est tellement faible qu'en fait, seule une photographie peut rendre vraiment ce que je vois moi à l'œil nu. L'œil humain est plus sensible, bien évidemment, que les capteurs des caméras. Et donc, ben, à l'œil nu, ça donne à peu près ça. C'est vraiment très joli. J'ai rallumé la lumière. J'ai tout rallumé. Ben oui. On a beau chauffer, il ne se passe plus rien. Le cristal reste désespérément sombre. Au bout de 26 minutes 40, tout de même, c'est pas mal. C'est très correct. Pour une température moyenne d'environ 300 degrés, 294, on ne va pas chipoter. Le thermomètre infrarouge n'est pas d'une précision absolue. Bon ben, je peux couper le gaz après tout. Et puis voilà, on va le laisser refroidir. Donc là, à ce stade, vous savez tout de la thermoluminescence, sauf une chose et de taille. À quoi ça sert ? Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé une application pratique assez intéressante, la datation. Mais oui, la datation pour estimer l'âge des objets. Car la thermoluminescence, ne fonctionne pas qu'avec la fluorine mais aussi avec l'argile. Imaginez, on met une poterie au four pour cuire quelque chose. Comme vous l'avez compris, grâce à la chaleur, Léon les électrons quitte les pièges et reviennent à leurs atomes. Les pièges sont donc vidés. À partir de là, lentement, la radioactivité naturelle va faire son travail et remplir petit à petit les pièges, jusqu'à ce que la poterie nous parvienne. Et là, si on la chauffe à nouveau et qu'on mesure la quantité de lumière dégagée, on peut avoir une idée de son âge. Dans les faits, cela nécessite tout de même de connaître la radioactivité naturelle du site durant les différentes époques traversées. De plus, dans le cadre d'un cristal de fluorine par exemple, si celui-ci incorpore des éléments radioactifs, la mesure peut être faussée. Et enfin, si notre poterie se retrouve par malheur prise dans un feu de forêt, ça va remettre inopinément son compteur à zéro. Mais malgré tout, on arrive à dater des objets jusqu'à 800 000 ans avant notre ère. C'est pas si mal. Ça explique aussi pourquoi la thermoluminescence ne fonctionne qu'une seule fois avec un échantillon donné. Une fois qu'on a vidé les pièges, il faut attendre quelques milliers d'années pour que la radioactivité naturelle refasse son travail. À moins d'approcher l'échantillon d'une source de radioactivité artificielle beaucoup plus puissante. Mais là, ça devient un petit peu dangereux et tout de même, je tiens ma santé. Maintenant, j'ai bien envie de réussir l'expérience avec cette autre variété de fluorine que j'ai acheté sur internet. En mesurant la durée de luminescence, on pourrait peut-être savoir laquelle des deux est la plus ancienne. Le net. C'est parti. Extinction des feux. Allo ? Voilà. Pour l'instant, 167 degrés. Ça commence bien. Donc là, 167 degrés ne se passe rien. 229 degrés. Et ça fait 2 minutes 25. que ça tourne. Ah oui, effectivement. Elles apparaissent pas tout au même moment. Ça y est, ça marche. C'est beau. C'est magnifique. Combien de degrés ? Hop. Faites voir. 274 degrés. Elles ne sont pas toutes à la même luminosité. C'est assez étrange. Ouais, il y en a des qui brillent plus que d'autres. Celle-là, brille beaucoup. Celle-là, un petit peu moins. Celle-là, encore un petit peu moins. Par contre, ces deux-là, vraiment pas beaucoup. Là, actuellement, on est à 292 degrés. Bon, je vais plus faire la mise au point. C'est pas grave. Tant pis. Dans un souci de transparence, je me dois de repréciser que ceci est toujours une photographie. Mais avec les mêmes réglages que la fluorine précédente, on va peut-être pouvoir comparer. Ça fait 15 minutes que ça tourne. 15 minutes. Et du coup, il n'y en a plus que deux qui sont encore luminescentes. Celle-ci, la plus brillante de toutes, et celle-ci qui était la deuxième plus brillante. Ah, je suis assez épaté du résultat quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il y a une telle différence entre les différentes fluorines. OK. On ne saura pas. C'était pas spécialement prévu. Pardon pour cette petite grossièreté. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la fluorine éclate. Il sera difficile de dire. Laquelle des deux était la plus vieille ? Elle a bien éclaté. On est à 20 minutes. 20 minutes. Et il n'en reste plus qu'une seule qui brille encore faiblement, c'est celle-ci. C'était la deuxième plus brillante. La plus brillante de toutes a lamentablement explosé à 19 minutes et 20 secondes. On fait ce qu'on peut. Fin de l'expérience. Le compteur indique 47 minutes 48. Soit environ trois quarts d'heure, c'est plus que la première expérience où nous avions 25 minutes. Pour autant, peut-on en conclure que cette fluorine est plus ancienne que la précédente. Et pas si simple. N'oublions pas la radioactivité naturelle du lieu qui compte énormément dans la thermoluminescence. En fait, l'échantillon et le lieu forment un tout. Il faut étudier les deux avant de pouvoir tirer des conclusions sérieuses. Et là, je ne sais pas d'où viennent mes pierres. De plus, vous l'avez remarqué, les différentes pierres ne brillaient pas avec la même intensité. En fait, il faut aussi mesurer l'intensité lumineuse dégagée par la pierre lorsqu'elle est chauffée. Et là, je n'avais rien pour le faire. Donc, il va être difficile de répondre à la question. Cependant, je peux tout juste supposer que celle-ci est un petit peu plus ancienne que la première. Pour finir, la thermoluminescence est un phénomène physique vraiment à part. Elle n'a rien à voir avec la fluorescence, que j'ai déjà pas mal évoqué dans de précédentes vidéos, ni même avec l'incandescence. Concernant ces deux derniers phénomènes physiques, ce sont des atomes qui, ayant reçu de l'énergie, se désexcitent en émettant de la lumière visible. Dans le premier cas, c'est sous l'effet d'un rayonnement ultraviolet. Et dans le second, c'est la chaleur apportée à l'objet qui donne l'énergie aux atomes. Concernant la thermoluminescence, certes, les atomes reçoivent un peu d'énergie, mais ce sont les électrons qui, quittant leur piège, émettent de la lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit, et à vous abonner si vous ne souhaitez pas manquer la suivante qui arrivera, j'espère, très prochainement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501